C'est plutôt agréable comme sentiment après. Non, on est content, je ne vais pas faire le faux modeste. Je suis vraiment content, vraiment satisfait. Pour nous, c'est quand même quelque chose de marquant, c'est quelque chose d'historique au niveau du club. Ça restera pour certains qu'un match de championnat. À la fin, les comptes diront que ça ne reste qu'un match de championnat, mais c'est une saveur particulière par rapport à leur titre. C'est une équipe qu'on respecte beaucoup, qui a fait une saison fantastique l'an dernier, qui a recommencé à faire vraiment de très très gros matchs sur les trois derniers matchs, donc c'est une belle victoire. Je pense qu'on a été à la qualité des joueurs déjà, de nos joueurs. On a été disciplinés aussi et solidaires. On a fait moins de fautes, moins d'erreurs vraiment fortes que d'habitude, ce qui ne leur a pas permis de marquer des buts relativement facilement. Comparé à Monaco, où on s'était laissé aller sur les erreurs de marquage, là il n'y avait pas ça. Donc il fallait vraiment que c'était dur de nous marquer un but. Depuis le deuxième match, oui. Oui, on sait que ce sera difficile de marquer quatre buts parce qu'on est l'habitude d'en encaisser trois. Non, il faut qu'on soit comme aujourd'hui. Mais j'avais retrouvé les mêmes sensations que l'an dernier, où on était solide quand même l'an dernier. J'ai retrouvé ça à Lorient déjà. On a vraiment été costauds face à une équipe qui a gagné leurs sept derniers matchs à domicile, donc ça représentait quelque chose. On m'avait concédé très peu d'occasion. Donc voilà, on est dans la lignée de ce qu'on a fait contre Lorient, défensivement. Et qu'est-ce qui domine comme sentiment ? C'est le soulagement quand même de l'an dernier ? Aujourd'hui, c'est bateau de dire ça, mais je suis quand même très fier de ce qu'on a fait, de ce qu'ont fait les joueurs surtout, parce que c'est eux qui sont sur le terrain et qui font les efforts. Et puis oui, il y a un certain soulagement aussi parce qu'on a besoin de points. On a toujours besoin de points. Et une victoire en Ligue 1, c'est pas rien. C'est difficile à acquérir pour une équipe comme nous. Donc voilà, on l'a fait aujourd'hui. J'espère qu'on va faire une bonne opération. Et puis maintenant, il faut enchaîner. Il est toujours pareil. Se pencher maintenant sur Nantes et puis repartir. Bonsoir. J'aimerais parler d'un match de coupe presque. C'est comme ça que vous l'avez abordé ou pas du tout ? Non, on n'a pas abordé de cette manière-là. Mais après, à l'intérieur du match, oui, ça ressemblait quand même à un match de coupe où on était le petit poussé évidemment. Et on a le bonheur de marquer en premier. Et après, on s'est accroché à ce score. Je pense qu'on a montré aussi autre chose que de s'accrocher. Je pense qu'on a été capable de sortir plusieurs fois. On s'est créé des occasions. Et donc, dans l'ensemble, je trouve que c'était pour nous un très bon match de championnat en tout cas. On peut servir de match de différence pour toi ? Oui, au niveau collectif certainement. Mais même au niveau individuel où je pense que certains peuvent se rendre compte qu'ils sont. Moi, je savais déjà au niveau de la Ligue 1. Mais si on veut prendre des points à tous les matchs, il faut qu'on soit concentrés. Et c'est ce qui nous a manqué depuis les 5-6 derniers matchs. Je trouve que c'est ce qui nous manquait. Il nous manquait un petit peu d'engagement, un petit peu de concentration. Aujourd'hui, on a fait ce qu'il fallait. Peut-être qu'ils auraient pu revenir à un moment donné. Mais je vous dis, c'était dur de nous marquer un but aujourd'hui. Pardon. Est-ce qu'après presque un tiers du championnat, vous avez évolué sur vos objectifs ? En tout cas, la manière dont vous abordez la Ligue 1 ? Non. On veut continuer sur ce qu'on faisait en Ligue 2. Sur notre projet de jeu, tout simplement. Je trouve qu'on s'est relâché un peu à un moment donné. Je suis désolé. Et on a été punis logiquement. Parce que si nous, on se relâche en Ligue 1, on n'a aucune chance. Donc, non, on veut essayer de continuer à jouer, à posséder le ballon, à mettre en difficulté les adversaires, marquer le plus de buts possible. Mais ça passe aussi par une rigueur défensive. Et j'allais dire que tout le monde se mette la patte pour ne pas prendre de buts. Aujourd'hui, sincèrement, je n'ai pas vu. Je ne vais pas être langue de bois. Je n'ai pas revu les actions. Donc, je ne sais pas du tout si au départ, il y a faute. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Comment ? Ouais, je pense que... Je ne vais pas dire enfin. Mais bon, ce n'est pas ce qu'on recherche. Moi, ce que je recherche, c'est que ce soit juste, c'est tout. Mais c'est vrai que ça avait été compliqué depuis le début de saison. Donc, je ne sais pas si il y a faute ou pas faute. Mais cette fois-ci, effectivement, c'est... Je ne vais pas dire qu'on en bénéficie parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Justement, je voulais vous poser une question sur votre avis sur le VAR en général en Ligue 1 depuis le début de saison. Il y a eu l'histoire de Paris-Angers et de l'Idr. Mais plus globalement, vous êtes satisfait de l'utilisation du VAR alors qu'on en a maintenant ? Bon, j'ai ennué. Je pense que j'en ai beaucoup parlé. Maintenant, je vais me calmer un petit peu. Mais évidemment, je n'étais pas très content parce qu'il y a Steph Moulin qui est à Caen, qui ne comprend pas pourquoi il n'y a pas la VAR en Ligue 2, à juste titre, je pense. Moi, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de VAR du tout depuis qu'on est en Ligue 1. Donc, il y a eu trop de problèmes avec nous. Voilà, maintenant, c'est fait. On ne peut pas revenir en arrière. J'espère que... Enfin, j'espère... Oui, c'est un souhait. Moi, ce que je veux, c'est qu'il n'y ait pas d'irrégularité, qu'on soit logé tous à la main en Seigne. Et puis après, que le meilleur gagne, c'est évident. Mais là, on a eu trop de problèmes. Les arbitres qui ne consultent pas la VAR, la VAR qui ne fonctionne pas plusieurs fois avec nous. Il y a trop de problèmes. Donc, voilà, je souhaite vraiment parce que je pense que ça doit aider les arbitres. Ça doit nous aider aussi. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une équité. Point final. Si on est moins bon que les autres, on est moins bon que les autres. Mais ça a été fait pour ça. Un petit peu sur le système du public. C'est tout vache, mais encore plus sur le temps. Oui, oui, oui. Ils ont été dans le tempo de notre équipe. Et à la fin, je pense qu'on en avait besoin. Et voilà, on a un public formidable que les gens découvrent, qu'on découvre aussi un petit peu. Et voilà, il y a une place chez nous aussi pour le foot et le rugby, nos amis rugbyman. Et maintenant, il y a des gens qui viennent au stade pour encourager, qui sont fiers de nous voir jouer. Nous, on est fiers de les représenter partout en France. C'est très vital, Pascal qui disait que je suis souvent en projet de ne pas s'accompagner. Oui. Vous arrêtez de les dire ? Non, 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 non. Parce que c'est le football moderne. Je pense que par rapport à la manière dont on joue, on doit rester compact aussi bien défensivement. On parle toujours d'être compact défensivement, mais il faut aussi l'être offensivement pour accompagner. Et puis, il y a quelques ballons qui traînent comme ça. Et voilà, c'est lui aujourd'hui. Ce sera Hakim une autre fois. Ça fait partie du football moderne. À partir du moment où ils sont dans cette zone, ils doivent se comporter comme des attaquants. En fait, lui et Hakim devraient même peut-être marquer un peu plus sur une saison ? Non, pas nécessairement, mais en tout cas, ils doivent être là. Ils doivent être là. Ils doivent accompagner. Il n'y a pas de doute. Une petite question concernant l'île, parce qu'on a vu qu'il y avait la famille, par exemple, de la vie qui suit l'erreur. Oui. Est-ce que c'était le bon moment aussi pour les formes après le Germain ? Oui, c'était certainement un bon moment. Mais nous, on a eu cette fois-ci, je crois, six sélectionnés. On avait des blessés aussi qui devaient partir en sélection. Donc voilà, je pense qu'Ilmaz est un leader chez eux. Donc je pense malgré tout qu'il leur a manqué. Ils ont un effectif quand même pas mal. Donc voilà, je leur souhaite une bonne période en Coupe sur la Ligue des champions. Et puis voilà, ils vont retrouver du monde. Et ça reste toujours une très très bonne équipe.